Ok. Et puis, il y a juste aussi une autre chose, mais c'est juste comme on est en train de faire une révision. Comment on appelle ces variables-là, Véronique? Est-ce que tu te souviens? C'est les tableaux qui font partie de la base. Très bien. C'est ça, ce sont les variables de base. Et si je veux m'assurer que c'est vraiment les variables de base, souvenez-vous qu'on a dit que pour les variables de base, on doit avoir comme 1, 0, 0. 0, 0, 1. Vous vous souvenez, hein? Donc, ça, c'est une autre vérification. Vous voyez, X1, il est dans la base. Et c'est le premier, ça fait que j'ai 1, 0, 0, 0. Et puis, X2, il est en troisième. Donc, si je vais à X4, vous voyez, 0, 1, 0, 0. Donc, lui, il est le premier, lui, il est le deuxième. Le troisième, c'est X2. Et puis, le dernier, c'est X6. Vous voyez, j'ai 1, 0, 0, 0. Et puis, après, j'ai 0, 1, 0, 0. Puis, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Comme c'est parfait. C'est des petites choses que je voudrais que vous gardiez à l'esprit. Ça vous permet, quand vous voyez le tableau, vous pouvez tirer toutes ces informations. Comme ça, vous êtes sûrs que vous savez exactement comment lier le tableau. Ça fait qu'il n'y a vraiment pas d'erreur ici. Les variables de base sont dans l'ordre souhaité. Parce que quelqu'un aurait pu dire, il y a X1. Pourquoi est-ce que tu ne mets pas ici X2? Oui, mais parce que X2, c'est 0, 0, 1. Vous voyez, il est ici, dans la troisième colonne. X4, c'est 0, 1. Il est dans la deuxième colonne. Et puis, X1, c'est le premier parce qu'il commence par 1. Et puis, le dernier, c'est X6 parce qu'il a 0, 0, 0, 1. Est-ce que ça fait du sens? Oui. OK. Donc, jusque-là, on n'a pas répondu à la question, mais tout ça, c'est juste comprendre le tableau du simplex. OK. Voilà ce qu'on va faire pour trouver le dernier tableau du diable. Sous les variables. Donc, ici, vous allez mettre les variables X3, X4, X5 et X6 qui sont dans ce tableau. Ce sont les variables d'écart du primal. Si vous dites pourquoi, parce que regardez le programme primal. Il a quatre contraintes, mais Véronique, si tu devais changer cette contrainte, il faudrait que tu ajoutes X3, X4, X5 et X6 à chaque contrainte, n'est-ce pas? Pour que ça devienne égal. Tu es d'accord? Oui. Donc, les variables que nous avons ici, ce sont les nouvelles variables que monsieur a ajoutées pour transformer le programme initial sous la forme standard ou sous la forme normalisée. Donc, ça, ce sont les variables d'écart, mais du programme initial, donc du programme primal. Et c'est très important. Et ici, on a les variables, pas d'écart, mais les variables initiales. Donc, ici, je vais mettre les variables initiales. Donc, variables initiales, variables d'écart du programme initial ou du programme primal. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que sous les variables d'écart du primal, on va avoir les variables principales du dual. Donc, ici, je vais mettre les variables, je vais mettre les variables, c'est quoi? Au lieu de mettre initiales, je vais les appeler principales. Je vais utiliser les mots de votre professeur. Donc, il appelle variables principales du primal, x1, x2, et puis il appelle variables principales du dual, ce que nous on appelait y1, y2, y3, y4. Vous vous souvenez qu'on a ajouté, on a appelé y, les variables du dual, et on en a 4 ici, je rappelle, parce qu'on avait 4 contraintes. Ces variables-là, on les met en dessous des variables d'écart du primal. Et en fait, on doit mettre un signe moins à côté, et parce que, vous voyez les chiffres que vous avez ici, ça va vous donner la valeur de y1, la valeur de y2, la valeur de y3, la valeur de y4. Comme je sais qu'au primal, à la fin, les valeurs seront négatives ou nulles, il faut mettre un moins pour que, quand vous cherchez la valeur, ça vous donne une valeur positive. Donc, si je demande que vaut la valeur y1 du dual, Maud, à ton avis, combien vaut y1? 200 sur 3. Très bien, 200 sur 3. Et y2, ça vaut 0, parce que moins 0, c'est 0. Y3, c'est 100 sur 3, et y4, ça vaut 0. Et celui-là, c'est moins W. Donc, je sais que y1, ça vaut 200 sur 3. Y2, c'est 0. Y3, c'est 100 sur 3. Et puis, y4, c'est 0. Et W, c'est 26 000. Et je vais mettre des étoiles pour dire que c'est la solution optimale du dual. Tout juste en bas des variables principales du primal, on va mettre les variables d'écart du dual. Donc, vous voyez ici, j'ai mis variables d'écart du primal. Ici, je vais écrire variables d'écart ou bien de déficit ou de surplus. Je pense qu'on les avait appelés surplus. Et si vous dites, pourquoi est-ce que tu l'appelles ici surplus, Olivier? Parce que, vous voyez, j'ai supérieur ou égal. Vous êtes d'accord avec moi que si j'ajoute les variables, ça va faire moins? Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Donc, monsieur l'appelle déficit ou surplus. Et vu que j'ai Y1, Y2, Y3, Y4, j'aurai Y5 et Y6. Donc, ici, j'aurai moins Y5, moins Y6. Et ça va toujours être comme ça. En dessous des variables principales du primal, je mets les variables d'écart ou les variables de surplus du dual. En dessous des variables d'écart du primal, je mets les variables principales du dual. Donc, remarquez une chose. C'est que je viens de trouver la solution optimale du dual en lisant simplement la dernière ligne du primal. Et là, Véronique, tu peux dire, mais Olivier, est-ce qu'on peut vérifier? Oui. Voilà la fonction objectif du dual. Alors, j'ai dit Y1, c'est 200 sur 3 et Y2, c'est 0, 100 sur 3 et 0. Remplaçons ces chiffres et puis voyons si on trouve 26 000. Je vais, est-ce que je peux peut-être copier ça? Oh, c'est un peu long. Je vais l'écrire. Je vais minimiser W égale 150Y1 plus 440Y2 plus 480Y3 plus 90Y4. Avec les contraintes, mais nous, on a trouvé que Y1, c'est 200 sur 3. Y2, c'est 0, Y3, c'est 100 tiers, Y4, c'est 0. Et le simplex nous dit que W, c'est 26 000. Et ça va toujours être la même valeur optimale que le primal. Je peux savoir si j'ai fait une erreur. Vérifions si on remplace les valeurs. Donc, on a 150 fois 200 tiers plus 440 fois 0 plus 480 fois 100 tiers plus 90 fois 0. Ça fait combien, s'il vous plaît? Ça fait 26 000. Formidable. Alors, je vais vous montrer qu'on n'a pas encore répondu à la question de monsieur, mais je suis en train de vous montrer que tout ce qu'on est en train de faire est correct. Donc, la façon dont vous devez placer les variables, c'est ça qui est très important. Les variables principales du dual en dessous des variables d'écart du primal. Les variables d'écart du dual en dessous des variables principales du primal. OK. Donc, ça c'est la solution. La solution est bonne. Maintenant, je veux savoir quel est le tableau final du dual. Alors, voilà comment ça marche. Donc, j'aurai un tableau qui va ressembler au tableau du primal. Mais ici, j'aurai Y1, Y2, Y3, Y4. Et j'ai mes variables d'écart, Y5 et Y6, les variables de surplus ou de déficit, si vous voulez. J'ai le second membre. Et puis, ici, j'ai moins W. Et puis ici, je sais que j'ai moins 26 000. Alors, on va commencer par remplir la ligne de W. Première règle. Quelles sont les variables qui vont être dans la base? Donc, ça c'est le dual. C'est le dernier tableau du dual. Quelles sont les variables qui vont être dans la base? Les variables qui vont être dans la base, ce sont les variables qui prennent, qui ont une valeur qui n'est pas égale à zéro. Y1 n'est pas égale à zéro. Y3 n'est pas égale à zéro. Donc, seulement Y1 et Y3 seront dans la base. Donc, je répète. Quand je fais le tableau du dual, Les variables de base, je vais les trouver en regardant, dans la solution optimale du dual, les variables qui ne sont pas nulles. Donc, je vois que 8 n'est pas égale à zéro. Lui n'est pas égale à zéro. Donc, seulement Y et Y3. Donc, je viens ici et j'écris Y1 et Y3. Et dans le second membre, je mets exactement les valeurs. Deux centières et centières. Est-ce que ça va jusque là? Oui. Ok. Deuxième étape. Dans la colonne de Y1, vous vous souvenez, on a dit que les variables qui sont dans la base, il faut que les colonnes fassent une matrice unité. Il faut qu'on ait 1, 0, 0, 0, 1, 0, etc. Donc, si je commence par X1, il faut qu'il y ait 1 et puis tout le reste est 0. Et puis le prochain, il faut que ce soit 0 et puis ensuite 1 et tout le reste est 0. Donc, je sais que parce que Y1 est le premier, dans la colonne de Y1, j'aurai 1, 0. Et vu qu'il n'y a plus rien, j'ai fini. Et puis je passe à Y3, je mets 0, 1. Et vous voyez, j'ai 1, 0, 0, 1. Et ici, c'est tout ce que je peux avoir parce que je n'ai que deux variables dans la base. Est-ce que ça fait du sens d'éronique? Oui. OK. Ce qui va être un peu compliqué, c'est ces gens-là. Mais on va y arriver. Et puis, regardez. Au primal, les variables qui sont dans la base, X1, dans le Z, je pense que je l'avais dit la dernière fois, la valeur de Z des variables de base est toujours... Regardez toutes les variables de base. Le Z est toujours égal à 0. Ça va toujours être comme ça dans le tableau optimal. C'est vrai pour le primal, mais c'est vrai aussi pour le dual. Donc, ici, je sais que j'aurai 0. Ici, j'aurai 0. Mon problème, c'est la valeur des variables qui ne sont pas dans la base à l'optimale. À l'optimum. Donc, ce qu'on va faire, c'est de trouver les valeurs manquantes, c'est-à-dire là où j'ai mis les étoiles. Et donc, avant d'y arriver, je voudrais que ça se soit comme systématique, automatique pour voir l'examen. 1, 0, 0, 1, parce que ce sont les variables de base, et je le mets dans l'ordre, y1, y3. Les valeurs 2 centières et centières, c'est parce que j'ai trouvé ici que moins y1, c'est moins 2 centières, donc y1, c'est 2 centières. Moins y3, c'est moins centières, donc y3, c'est centières. Et puis, W, c'est 26 000. Et donc, j'ai ce tableau. Alors, comment faire pour trouver la valeur qui se trouve sous la variable y2, sous la variable y4, sous la variable y5, et puis sous la variable y6. Alors, j'ai fini ici. 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 20, 21, 21. Sous-titrage FR ?